Musique A second les amis, sami, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vais vous parler du déroulement de la formation du permis B Donc classiquement, le permis traditionnel Tout commence par une évaluation qui peut être faite sur un ordinateur, sur un simulateur Ou tout simplement en voiture avec un enseignant de la conduite et de la sécurité routière L'évaluation a tout simplement pour but de vous donner un volume d'heures estimé Bien évidemment ça reste une estimation Car vous vous en doutez, si vous venez tous les samedis matins bien fatigué en ayant fait une nuit blanche Ça va être compliqué de bien progresser Inversement, si vous venez à une heure où vous êtes bien réveillé en pleine forme Prêt à acquérir du savoir, ça ira forcément beaucoup plus vite Une fois l'évaluation faite, il vous reste à attaquer la bête noire On va pas se mentir, le code Donc le code c'est ce qu'on appelle l'enseignement théorique général Tout simplement la partie théorique Donc pour l'examen c'est simple Vous avez 40 questions C'est un QCM, question à choix multiple Sur 40 questions, vous avez droit à 5 fautes Vous faites 5 fautes, vous avez le code Vous en faites plus, vous avez le droit de repasser Une fois le code en poche, il ne vous reste plus qu'à avoir un minimum de 20 heures de conduite Pour pouvoir être présenté à l'examen pratique Une fois que votre enseignant de la conduite et de la sécurité routière constate que vous avez atteint le niveau requis Il va donc vous présenter à l'épreuve pratique pour pouvoir décrocher le Saint Graal Votre petit papier rose Félicitations, vous connaissez les étapes de la formation au permis B Vous n'avez plus qu'à prendre votre courage à deux mains Et vous lancer dans le grand main N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire Je répondrai à toutes vos questions Bonne route à tous Et abonnez-vous Allez bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?